Et le technocratisme, c'est la fabrique de la politique publique, se joue au sein des administrations. Mais la co-construction se distingue aussi de processus de consultation informels basés sur des réseaux notabilières, des pratiques clientélistes ou le lobbying de groupes d'intérêts. Donc c'est intéressant la réflexion de la co-construction, c'est de savoir, finalement, dans mon interaction avec les pouvoirs publics, on a toujours du travail en coulisses, il y en a toujours, quel que soit le mode de relation. Sans doute qu'à la fin de cette réunion, un certain nombre d'associations viendront voir à Rosanandro, il faut absolument qu'on se pare, j'ai un projet très très intéressant, etc. Donc ça c'est normal. La question c'est que la co-construction, ça doit aller un petit peu plus loin, et notamment, ça se peut poser la question, est-ce que je fais du lobbying, ou est-ce que je fais la co-construction ? Ça c'est intéressant pour le milieu associatif, et la différence, c'est à la fois une différence de posture, est-ce que je suis là uniquement pour défendre les intérêts de ma boutique, ma subvention l'année prochaine et mes actions, ou est-ce que je réfléchis avec la collectivité en termes, je me mets dans une posture d'intérêt général, pour un territoire, une population, des enjeux de population. Et donc là, en fait, la co-construction, ça oblige, et les pouvoirs publics et les associations, à changer un petit peu de posture. Et donc ça c'est intéressant, et la deuxième, c'est le lobbying, ça se fait en coulisses et c'est privé. La co-construction, c'est à un moment donné, on met en débat public, on met des ateliers, il y a des résultats, c'est présenté, c'est discuté, etc. C'est quand même ça, des frontières qu'on peut discuter, mais en tout cas, je pense que ça peut être un sujet de formation intéressant. Et puis ça se distingue de la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique, c'est effectivement la commande publique, les appels d'offres. On sait que dans un appel d'offres, l'intérêt général est défini par la collectivité locale dans le cahier des charges. On va dire, donc c'est pas vraiment co-construire, même si on sait qu'il y a des manières de faire, vous le savez tous. C'est intéressant aussi de regarder la co-construction par rapport à tous ces termes en co qu'on aime beaucoup dans l'ESS et la vie associative. Il y a des distinctions. Je crois que le principal, c'est distinguer co-construction et consultation comme ça a été dit. Parce que la consultation, c'est on prend, on sollicite des avis, on sollicite des propositions et la collectivité ensuite en fait son miel et en ressort ce qu'elle a envie. L'exemple emblématique des dernières années, le grand débat après les gilets jaunes. Il y a une richesse et une intelligence collective incroyable avec plein de cahiers de doléances dont on ne sait pas trop finalement ce que ça a donné. Mais la co-construction se distingue un petit peu aussi de la négociation. La négociation, c'est vraiment un terme du dialogue social où on a d'entrée de jeu des intérêts des catégories d'acteurs opposés. Et il s'agit entre, on va dire, le patronat et les syndicats de faire un compromis. Là, il s'agit dans la co-construction de transcender. C'est-à-dire, on l'a vu, faire un portrait de territoire et d'essayer de co-construire des enjeux et des solutions en commun. Donc, ça va un petit peu plus loin. Bon, je ne vais pas décliner tous les états. Mais après, on ne sait pas une bagarre sémantique parce que parfois, si concertation, c'est aussi bien co-construction, l'essentiel, c'est d'avancer ensemble à un moment. Il y a deux limites à la co-construction dans les études qu'on avait menées qui avaient été signées. La co-décision, à un moment donné, le plan d'action co-construit, il va être voté par une instance représentative. Il peut y avoir potentiellement toujours un écart entre ce qui a été co-construit et ce qui a été voté. Si c'est bien fait, l'écart, il est faible. Et la co-gestion, c'est que ça reste encore compliqué de discuter budget. C'est-à-dire, on peut avoir des objectifs communs, un plan d'action, une feuille de route co-construite. Mais finalement, quelle enveloppe budgétaire ça engage, etc. Là, c'est un sujet qui reste un petit peu difficile et compliqué. Mais justement, l'exemple de la ville de Rennes va être aussi intéressant de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai qu'on s'est penché peut-être sur une procédure de co-construction ancienne. C'est la co-construction des critères d'utilisation de la commission mixte d'attribution de fonds d'aide à la vie associative. J'espère que les données sont toujours d'actualité. 400 000 euros, 450 d'associations Rennes soutenues. Donc, on est plutôt sur un soutien aux petites associations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un processus entre le mouvement associatif Rennes, donc c'était 2015-2016, c'est ça, et la direction jeunesse, association jeunesse et égalité, accompagnée par une consultante spécialiste de l'utilité sociale. Alors, ça, c'est intéressant, c'est Hélène Duclos, je vous l'ai nommé, parce qu'elle est quand même assez connue sur l'utilité sociale. C'est intéressant déjà dans le processus de co-construction d'avoir un tiers, parce que quand on a deux parties, on sait que les deux parties, enfin, on va dire que dans la co-construction, il peut y avoir plusieurs parties prenantes, mais généralement, il y en a au moins deux, les pouvoirs publics, et là, on va dire les acteurs de la société civile, en l'occurrence de l'association. Avoir un tiers, on sait que les deux parties prenantes, c'est forcément des relations un peu déséquilibrées. Donc, avoir un tiers, un peu expert, qui peut garantir d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, faire une intermédiation dans le processus de co-construction, ce n'est pas inintéressant. Deuxièmement, je souligne qu'on était sur la question de l'utilité sociale, et non pas sur la mesure d'impact. Aujourd'hui, vous savez, il y a toute une discussion sur l'économie à impact, etc. Et donc, c'est intéressant de dire, on continue à parler d'utilité sociale à Rennes, en milieu associatif, Rennes, sur ces questions-là. Alors, trois aspects, j'ai essayé de... La co-définition des critères, donc là, il y a eu le processus par atelier plus questionnaire, je ne rentre pas trop dans les détails. La procédure de soumission des projets, la composition et le fonctionnement de la commission mixte d'attribution. C'est intéressant parce que, dans tout processus d'attribution de l'argent public, vous avez la question des critères et la question de comment on interprète les critères. Et donc là, les deux questions sont un peu traitées, ce qui permet à la fois... Donc, ça a donné lieu, comme ça a été dit, à un questionnaire, à un barème, à des notations, à un accompagnement, on a parlé de bug, c'est lui qui le fait sur le montage de projet, une co-évaluation comme garde-fou au risque de complexification. Je crois qu'il a été évoqué tout à l'heure. C'est bien de définir les critères, mais si ça bureaucratise la procédure de subvention, les petites assos, elles disent, comme ça a été dit, ça nous desserre plus que ça nous sert. Donc là, le fait qu'il y ait à la fois accompagnement et aussi présence dans la commission mixte du MAR, qui donne son avis sur les projets de subvention, c'est intéressant parce que ça permet aussi une interprétation en contexte et aussi le progressif des critères. Je crois que la grille, d'ailleurs, a déjà été réévaluée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de démarche de progrès qui fait qu'on est sensible, il y a des retours de terrain. Alors, ce qui est important, là, je suis dans le processus, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est quoi ? C'est que malgré tout, on touche aux subventions. Alors, vous voulez dire 400 000 euros, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas mal. Et on touche aux conditions matérielles et financières, donc c'est assez rare qu'on ait des procédures de co-construction qui touchent à ces questions financières. Alors, le contexte Rennes est exceptionnel, un faisceau d'indices favorables à la co-construction. Ça a été dit par Rosanne Andrault, il y a une histoire, etc. Alors, exceptionnel, ça peut être pris dans les deux sens. Ça peut être pris super à Rennes, il ne peut pas être chose formidable, ça peut être pris aussi, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire ça dans d'autres villes ou ailleurs ? Donc, ce faisceau, je le rappelle, reconnaissance de l'autonomie associative, ça a été dit, mais association, moi j'ai vu, dans la charte, est reconnue comme un contre-pouvoir, le mot est utilisé. Ça veut dire qu'on peut être financé par la ville de Rennes et l'interpeller en même temps. Vous allez me dire, ça va de soi, c'est juste un document de papier, mais on est dans un climat de suspicion aujourd'hui, où finalement, si on l'ouvre trop, la menace de perte d'une subvention, etc., fait qu'il y a de l'autocensure. Je renvoie tous les travaux sur l'observatoire des libertés associatives. Voilà, donc il faut toujours se comparer. Une continuité à la tête de la majorité de la ville. Alors, j'ai vu qu'il me semble, Nathalie Appéré a été une ancienne adjointe à la vie associative. Donc, en fait, vous avez d'anciens élus à la vie associative qui ont des fonctions de responsabilité, de dirigeants, etc. Donc, on va se dire quand même qu'il y a des responsables d'exécutifs qui savent ce que c'est que la vie associative. C'est intéressant. Et puis, des modes de contractualisation qui ne sont pas communs. Convention pluriannuelle de 6 ans pour les associations gestionnaires d'équipements de quartier. Je tenais à le souligner parce qu'on ne trouve pas ça partout. Une capacité aussi d'un écosystème associatif assez résilient avec la création d'un fonds de solidarité inter-associatif pendant la crise sanitaire qui a été co-géré par les associations et la ville de Rennes. Un collectif associatif, le mouvement associatif Rennes. Ça a été présenté comme allant de soi d'avoir un mouvement associatif. Mais quand on co-construit en association, il faut avoir un interlocuteur collectif. Si les pouvoirs publics se trouvent avec un paysage associatif fragmenté, c'est plus compliqué. Et on sait que la vie associative, elle est plutôt organisée soit sectoriellement, soit régionalement. Alors, il y a les maisons des associations qui sont des interlocuteurs. Mais en fait, c'est juste pour dire, il n'existe pas dans toutes les métropoles un mouvement associatif à l'échelle de la ville. Donc ça, c'est à souligner aussi. Et puis, le renouvellement de la charte d'engagement réciproque, ça a été souligné. Moi, je soulignerais quand même que il y a eu pas mal de critiques sur les chartes d'engagement réciproque sur « c'est bien, mais à quoi ça sert ? » Qu'est-ce que ça donne ? C'est vrai qu'il y a un effet renouvelé avec... C'est le même acronyme, c'est bien, le contrat d'engagement républicain. Je ne sais pas où c'est bien ou c'est mal, mais on voit bien que ça a été pris, ça a été rappelé plutôt comme un acte de défiance, ce contrat d'engagement républicain. Et donc, du coup, la charte d'engagement réciproque prend une valeur d'un acte de confiance pour faire autre chose. Et puis, les états généraux de la vie associative. Ce que j'ai essayé de regarder un petit peu, mais il faudrait aller plus loin, c'est est-ce que, finalement, la co-construction, c'est un référentiel qui devient transversal à l'ensemble des politiques publiques de la ville de Rennes ? Alors, j'ai dit diffusion à géométrie variable, mais on va dire diffusion quand même. Ça dépend sur ce sur quoi on insiste. En tout cas, c'est revendiqué déjà par la politique de démocratie participative. S'il y a deux politiques qui ont le référent de co-construction affirmé, c'est la politique de la vie associative et de la démocratie participative, avec notamment la co-construction comme niveau de participation le plus élevé de la charte renaise de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une réflexion au niveau de la ville. L'information, la concertation, la co-construction, ce n'est pas la même chose. Enfin, voilà, il y a une réflexion quand même interne. Avec, et c'est ça qui est intéressant, une tension, mais aussi peut-être demain un dépassement, entre la politique de la vie associative et la politique de démocratie participative. Ça a été dit. Est-ce qu'on construit avec les citoyens en court-circuitant les associations, puisque finalement, il y a eu quand même pas mal de dispositifs de démocratie participative, ou est-ce que les associations, et ça les interpelle aussi, peuvent être les intermédiaires d'une parole collective et des besoins des habitants ? Et on sait que ça a été en tension dans plusieurs villes dans les années 2000-2010. Et peut-être qu'aujourd'hui, à travers ce référentiel partagé sur la co-construction, il y a possibilité de repenser, à partir aussi d'expériences de démocratie participative, type on tire au sort des habitants pour des conseils citoyens, ce n'est pas parce qu'on les tire au sort qu'ils participent et qu'ils prennent la parole. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui sans doute un retour évaluatif et critique suffisant pour essayer de penser ensemble ces deux politiques. Et puis, les feuilles de route, ça a été dit sur projet éducatif, culture, sport, urbanisme, où la co-construction apparaît dans un certain nombre de feuilles de route. Je souligne quand même que c'est plutôt un discours, un démarche plutôt à l'initiative des élus. Alors ça, c'est un point que je n'ai pas suffisamment étudié. Donc je me permets... Dans quelle mesure les associations structurantes des politiques dans le sport, la culture, l'éducation sont aussi porteurs de cet enjeu de co-construction ? Pour Lemar, c'est clair, c'est dans sa charte, c'est dans son projet associatif, etc. Donc ça, c'est une question que je me suis posée par rapport à cette... Est-ce qu'il y a une transversalité, il y a une volonté au sein de l'acteur public, mais côté associatif, est-ce que c'est un mot d'ordre revendiqué qui rassemble la co-construction ? Ça reste un point d'interrogation. Voilà. J'en termine sur les défis. D'abord, la liberté associative, c'est aussi la liberté de ne pas participer à la co-construction. Je reprends ça, c'était le président de LMA Bretagne qui nous avait dit ça. C'est-à-dire, il y a des associations, ça a été dit, on est des petites associations, on est des bénévoles, on a un projet déjà riche, il faut le monnaie bien. Derrière la co-construction, vous avez entendu, c'est du temps qu'on passe. C'est du boulot. Moi, ce que m'ont dit les techniciens de la direction de la vie associative, disons que la co-construction, c'est bien, mais risque d'épuisement en interne. Et puis, côté, vous avez entendu Benoît Vallée, côté association, ce n'est pas complètement évident. Transversalité et contribution à d'autres politiques sectorielles, ce que je trouve, c'est très intéressant de dire, on va pouvoir faire une enveloppe associative transversale à 12 politiques. C'est-à-dire que là, la co-construction, ça commence à toucher du structurel des politiques via associative. Si faire intervenir le directeur financier de la ville, ça commence à devenir un peu intéressant. Et puis, alors voilà, est-ce que la co-construction, c'est uniquement la co-construction de chartes ? Alors moi, j'alerte un peu à la ville de Rennes, on fait plein de chartes partout. Il y a des chartes, pour co-construire, d'accord ? La charte, c'est quand même un instrument de politique non contraignant. Je veux dire, derrière, voilà, donc, il y a une petite alerte. La politique des chartes, c'est très bien, c'est une première étape, mais ça peut dire, est-ce que ça engage vraiment au-delà ? Et donc, il y a quand même des enjeux matériels et budgétaires, on a déjà un peu dit, mais je pense que c'est intéressant de les avoir quand même toujours, est-ce que ça fait partie ? Capacité d'être résilient face à des chocs externes, c'est-à-dire, on peut avoir un très, très beau plan en feuille de roue et puis, paf, il y a le Covid, paf, il y a la crise de l'énergie avec la montée du prix des fluides, etc., etc. Est-ce que, face à un choc externe, l'écosystème est capable de répondre en co-construisant ou d'un coup, c'est la ville qui tranche en disant, c'est comme ça, là, face à la crise, il faut agir d'urgence ? Ça, c'est un enjeu, je pense, à avoir en tête. Et puis, la question, effectivement, je pense que le MAR en a fait part, de comment on élargit, comment on fait travailler dans différents secteurs et échelles le monde associatif. Et puis, la mise en réseau des collectivités locales, je pense que c'est un enjeu, c'est-à-dire, comment Rennes peut partager son expérience avec d'autres collectivités locales pour montrer que, même si minoritaire, ça se pratique et que dans un climat, effectivement, parfois de défiance de la vie associative, il y a des pratiques qui sont porteuses d'espoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel au nom du RNMA et de moi-même sur s'il y a des pratiques de co-construction intéressantes, on essaye un petit peu dans le cadre de la recherche de les recenser pour faire un travail de veille, en tout cas, dans les deux ans qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021